Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo sur le jeu Upfront, publié par Avalon Hill en 1983. Dans ce vidéo, on va parler du mouvement des soldats. Ok, alors, tous les groupes, n'importe quand, sont toujours considérés comme étant dans un certain type de terrain. Le groupe A, présentement, est dans un ruisseau. Le groupe B est dans du brush. Qu'en est-il du groupe C, qui n'a pas eu de terrain qui a été placé dessus, par exemple, au début de la game? Je pense que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Il est considéré comme étant dans du open ground. Donc, il est considéré dans une plaine, sans aucun modificateur quelconque de terrain. Donc, même les groupes qui n'ont pas eu de terrain placé dessus au début de la game sont considérés dans du open ground, ce qui en soit est un type de terrain aussi dans Upfront. Pour être capable de faire bouger un groupe, là, parce que vous allez voir, là, quand on va parler du fire, là, qu'on ne va pas chier loin, là, à une distance de zéro, là, vous n'allez pas vous tirer, ben, ben, là, vous êtes très, très loin, là, puis vous êtes très limité dans les cartes de fire que vous pouvez utiliser sur votre adversaire. Fait qu'à un moment donné, il faut avancer, principalement. Pour être capable de faire ça, il faut jouer des cartes de mouvement de sa main. Fait que, movement, la première action qu'on va voir ensemble, premier type d'action que vous pouvez faire sur un groupe. Je répète que quand vous décidez de faire des actions sur des groupes, c'est maximum une action par groupe dans un tour de jeu. Fait que, par exemple, ici, on a la main de l'Américain. Il a deux cartes de movement dans sa main. Donc, il pourrait, par exemple, jouer une carte de movement sur le groupe A, puis jouer une carte de movement sur le groupe B, ou le groupe C. C'est lui qui décide. Rendu là. J'en profite pour faire une petite parenthèse qui va être bonne pour un bout, là. Il y a des cartes comme ça, là, qui présentent plus qu'une action. Dans ce cas-là, on a l'action concealed à droite, puis on a l'action de, on reconnaît l'action de movement à gauche. Donc, il y a des cartes comme ça, là, qui ont une diagonale, là, puis qui vont séparer les deux types d'actions sur la carte. Et quand c'est ça, vous allez toujours avoir, là, des petites icônes qui correspondent, finalement, aux nationalités, aux différentes nationalités qui sont présentes dans le jeu. Fait que dans le cas qui nous intéresse, là, bon, les Allemands, évidemment, c'est l'espèce de croix. Les Américains, c'est l'étoile blanche. Puis les Russes, c'est l'étoile rouge. Alors, si l'icône de votre nationalité est présente du côté de la carte, ça veut dire que vous pouvez utiliser cette carte-là pour cet effet-là. Par exemple, dans ce cas-là, autant les Américains que les Allemands et les Russes peuvent utiliser cette carte-là, ici, pour son effet de concealed. Par contre, pour l'effet de mouvement, on voit qu'il y a beaucoup moins d'icônes, il n'y a que les Finlandais, les Russes et les Japonais qui peuvent utiliser cette carte-là pour faire du mouvement. Alors, si je suis l'Américain ou l'Allemand, puis que j'ai cette carte-là en main, je ne peux pas l'utiliser pour faire du mouvement. Et pis encore, ça, c'est le symbole des Italiers, ici, des espèces de trois... je ne sais pas trop, trois épées, là. C'est écrit Cower, là. Cower, ça veut dire que cette carte-là, finalement, c'est une carte morte dans votre main, là. Les Italiens peuvent même pas utiliser ça pour du concealed, ni pour du mouvement. Quand même. Je ferme la parenthèse, ici. C'est quand même relativement rare, ces cartes-là. Là, ben, t'sais, il y en a peut-être 10-15, mettons, dans le deck, là, des cartes à usage double. Mais bon, là, l'Américain est fringant, il y a des cartes de mouvement, et là, attachez votre truc. Quand on joue une carte de mouvement, on peut la jouer de trois façons. Ok, la grande majorité du temps, là, la grande majorité du temps, vous allez la jouer comme ça. T'sais, vous allez la jouer, là, à l'endroit, là, on va le dire de même. Pis là, c'est écrit, t'sais, il y a un plus, là, comme, ça veut dire que là, vous avancez vers l'adversaire. Vous avancez par en avant. Léonasme, ici. Alors, si je fais ça sur le groupe B, j'avance en avant, je vais venir augmenter le range cheat, le marqueur de distance du groupe B de 1. Parce qu'il est avancé. Donc, je me rapproche de l'adversaire. Pis quand même, les, les, bon, c'est, c'est minimaliste, un peu, là, comme, comme graphisme, là. Mais regardez, t'sais, le range 0, c'est ça, ici. C'est comme, on voit rien, on voit un arbre au loin, on dirait. Pis là, après ça, j'augmente. Oh, pis l'arbre est un petit peu plus proche. Pis là, on dirait un décès animé. Pis là, après ça, j'augmente. Oh, là, je suis très proche de l'arbre. Pis là, après ça, on augmente. Pis là, je commence à voir un soldat. Pis là, j'augmente. Pis je vois de plus en plus de soldats. Pis j'augmente. Pis là, Chris, le soldat, est vraiment dans ma face. OK. Fait qu'à mesure qu'on, à mesure qu'on avance, ça fait comme un petit décès animé. Quand on le fait, quand on le fait vite, là, ça fait comme un petit, un petit chose d'animation. Allez, go. Alors, quand on avance par en avant, on augmente notre range de 1. Dans les faits, on vient de se rapprocher des ennemis. Là, nos soldats sont en train d'avancer. Là, la deuxième option que vous allez voir des fois, que vous allez voir des fois, c'est de jouer une carte de mouvement comme ça ici sur le côté. OK. Alors ça, ça veut dire que vous faites du mouvement latéral. Et quand vous faites ça, vous ne touchez pas à votre range de shit. Il demeure où il est parce que vous êtes en train, justement, de bouger de côté. On va voir c'est quoi l'utilité de faire ça dans quelques secondes. Et la troisième option, vous l'aurez de vider, bien, c'est de bouger comme ça. C'est de reculer. Et ça, c'est rare. En tout cas, dans le scénario A, là, on va voir plus tard, là, bien, dans le scénario A, c'est rare en crise que vous allez faire ça. Mais bon, si vous faites ça, vous allez réduire votre range, votre shit de distance. Vous allez la réduire de 1. C'est le contraire d'avancer. Vous êtes en train, carrément, de reculer devant l'ennemi. Ça fait que vous allez... Ça fait que si, par exemple, votre range shit était à 2, bien, puis vous jouez ça comme ça, là, vous allez reculer votre range shit. Vous allez retomber à range 1. Petite particularité, puis ça, c'est encore plus rare. Ça fait que là, on est dans le rare du rare, là. Mais si jamais vous voulez tomber dans le négatif, au niveau de... Supposons que vous êtes à range 0, puis vous voulez reculer. Pouvez-vous le faire? La réponse, c'est oui. Mais pour être capable de le faire, il faut que le chiffre en haut à droite de votre carte de mouvement soit rouge. Et non noir. On voit que sur les cartes, là, c'est utilisé ça à toutes les fucking sources. En haut à droite sur les cartes, vous allez toujours avoir un chiffre entre 0 et 6, noir ou rouge. Splitter à peu près moitié-moitié noir-rouge. Probablement parfaitement moitié-moitié, même. Puis parfaitement distribué au niveau des chiffres, je présume. Mais tout ça pour dire que pour reculer, si vous êtes à range 0, vous pouvez le faire. Vous allez placer votre carte de mouvement à l'envers, comme ça. Mais pour être capable de le faire, il faut absolument que le chiffre sur votre carte de mouvement. En haut à droite, qui n'est plus en haut à droite, là, parce que j'ai tourné la carte, là. Mais il faut que ce chiffre-là soit rouge. Puis là, il existe... En fait, je peux le faire encore, je pense. Decree, c'est ça. Fait que là, il existe des chits dans le jeu, là. Range moins 1 en rouge, comme ça, là. Pour dire que vous êtes même rendu, là, finalement, le plus loin que votre ligne de départ. Plus en arrière que votre ligne de départ. Fait que non seulement vous n'avez pas gagné de terrain, vous avez perdu du terrain par rapport à votre position initiale. J'ai jamais vu ça de ma vie dans le scénario A. Je me demande même si j'ai déjà vu dans ma vie, dans le scénario A, qu'on recule. OK? Fait que ça vous donne une petite idée, là. Le scénario A, là, c'est quelque chose d'assez rapide, là. C'est une rencontre de patrouille, là. Puis Chris, on avance, puis on se tire dessus. J'ai jamais joué contre un joueur, encore, là, qui a ce point chier dans ses culottes, qui s'est mis à reculer. Mais c'est possible. Fait que trois façons de jouer une carte de mouvement. À l'endroit, pour dire qu'on avance. De côté, parce qu'on fait un move latéral. À l'envers, pour dire qu'on recule. Si on avance, on augmente la chit de distance. Si on bouge latéralement, on n'y touche pas. Si on recule, on réduit la chit de distance. Puis si on veut reculer plus bas que range zéro, ça nous prend absolument une carte de mouvement avec un chiffre rouge en haut à droite. Ok. Bon. Autre particularité. On va venir de même. Vous ne pouvez plus avancer par en avant si là, je vais faire un petit scénario ici, là. Mettons qu'eux autres sont à range 3 puis qu'eux autres sont à range 2. Puis là, mettons, là, tu sais, je remets ça je remets ça comme si c'était dans la main de l'américain. Puis là, l'américain a l'intention, là, veut bouger plus. Alors là, si l'américain veut bouger son groupe B par en avant c'est pas possible. Parce que la somme des deux chits de distance est égale à 5. Alors là, dans le fond, il faut imaginer, là, tu sais, que son prochain vidéo, on va le dédier, là, au fameux range relatif, là. Mais pour l'instant, imaginez que le groupe B, par exemple, a avancé de... Les deux groupes étaient à 500 mètres de distance, on va le dire de même, là. Puis le groupe B a avancé de 300 mètres puis le groupe C a avancé de 200 mètres, là. Donc là, vraiment, on se regarde dans le blanc des yeux puis on est proche en tabarnacle. Donc, ni aucun des deux groupes B dans cette situation-là ne peut plus avancer par en avant. OK? Donc là, jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux groupes qui soit éliminé. Alors, si, par exemple, le groupe B allemand a été éliminé, bien là, les Américains pourraient continuer à avancer, là. Mais là, pour l'instant, imaginez-les vraiment face à face, là. Une fois que la somme des deux chits de distance de groupes qui sont vraiment, là, avec la même lettre, est égale à 5, aucun de ces groupes-là ne peut avancer dorénavant. Jusqu'à temps qu'il y ait un des deux groupes qui soit éliminé. Alors, c'est là où le fameux mouvement latéral peut être utilisé. OK? On y revient. Ça, c'est pour le mouvement. C'est une action que vous faites avec votre groupe. Vous jouez une carte. Puis, vous faites, là, tout ce que j'ai expliqué. Bon. Ensuite, ah oui, puis la grosse particularité, j'avoue, importante en Estie, là, vous ne pouvez pas jouer une carte de mouvement sur un groupe dès qu'il y a un soldat dans ce groupe-là qui est piné. Donc, il est suppressé. Donc, par exemple, ici, là, le groupe A américain ne peut pas avancer le temps qu'on ne vient pas le consoler, le private fratelli, là, qui est en train de pleurer en petite boule. Alors, tant que lui ne sera pas rallié, là, on ne peut pas avancer. On laisse personne en arrière, hélas. Fait que, là, ce groupe-là, présentement, ne peut pas avoir de carte de mouvement qui sont jouées pour lui. Une fois qu'un groupe a une carte de mouvement, quelle qu'elle soit, qu'elle soit en avancée latéralement ou en reculant, une fois qu'un groupe a une carte de mouvement, comme action sur ce groupe-là, donc, ça va nécessairement attendre à votre prochain tour, parce que, je répète, vous êtes limité à une action par groupe. Alors, mouver, comme dans tous les jeux tactiques de guerre, c'est toujours risqué, parce que, là, vous êtes temporairement comme exposé le temps que vous ayez vous cacher quelque part. Mais supposons que l'Américain a fait ça lors d'un tour précédent. Là, c'est le tour de l'Allemand. Si on revient au tour de l'Américain, bien, là, l'Américain peut venir jouer une carte de terrain par-dessus sa carte de mouvement. Fait que, là, c'est hot, parce que, là, c'est là, je parlais de donjon dragon puis d'imagination. Là, le groupe B était dans de la brousse, la broussaille, du brush, a commencé à bouger. Pendant qu'il est en train de bouger comme ça, il est toujours considéré dans son terrain précédent, qui est de la broussaille. Et là, à un moment donné, quand arrive le tour de l'Américain, bien, là, c'est comme de dire, bon, bien, ça y est, nous avons atteint la forêt qu'on essayait d'aller dedans. Et là, à ce moment-là, quand on vient placer un terrain ici, on va venir défausser tout ce qu'il y a en dessous. Alors, l'ancien terrain puis la carte de mouvement va être défaussée. Et là, maintenant, le groupe B est, entre guillemets, confortablement installé dans la forêt. Alors, c'est son nouveau terrain, maintenant, là, qui a réussi à atteindre. Puis là, dans un... Parce que ça, ça compte comme une action sur le groupe B. Là, dans un tour subséquent, le groupe B, on pourrait jouer une autre carte de mouvement dessus. Donc là, il serait en train de bouger à travers la forêt. Puis à un moment donné, il pourrait se retrouver, par exemple, derrière un muret, il pourrait se retrouver sur une colline, il pourrait se retrouver dans un building. On va jouer un autre type de terrain comme ça. Alors, le terrain est très abstrait. Le terrain, il dépend de ce que vous avez dans votre main. Je trouve ça fascinant dans le jeu, là. Mais comme je dis, il n'y a pas de map, là. On ne dit pas je vais aller dans cette forêt-là. T'en veux une forêt, tu la crées en la jouant de ta main. Tu sais, c'est... C'est vraiment fascinant comme système, là. Tu sais, l'histoire s'écrit avec les cartes qu'on a en main, là. C'est vraiment le cas de le dire. Le terrain, ça, on peut le jouer même si un soldat est piné. Donc, par exemple, si cette gang-là était correcte. Puis là, tu sais, j'ai joué une carte de mouvement. Puis là, quand ça a été le tour de l'Allemand, je me suis fait tirer dessus. Puis il y a deux de mes soldats, par exemple, qui ont été pinés. Ce n'est pas grave si ça revient à mon tour comme Américain, comme action pour ce groupe-là. Je peux venir leur jouer un terrain, là, selon les mêmes règles que j'ai parlé. Puis je discarterais tout ce qu'il y a en dessous, même si les soldats sont pinés. Dans les faits, on a réussi à arriver à notre destination, là, pendant qu'on se faisait tirer, là. Puis on est correct, là. Ça prend une carte de mouvement pour jouer du terrain. Ça fait que, tu sais, eux autres sont dans du open ground. Le groupe C est dans du open ground. Vous aurez deviné que ce n'est pas le meilleur terrain de protection. Alors, même si je suis l'Américain, par exemple, puis que j'ai ça dans mes mains, je ne peux pas dire « Ah, ils créent, eux autres sont dans du open ground. Fait que, tu sais, je vais leur jouer une forêt dessus. » Ben non, dans les faits, ils sont là, puis là, ils se demandent où aller, là. Ils se demandent où aller. Ils sont stationnaires, ils attendent les ordres, ils sont confus, là, tu sais, le chaos de la bataille, là, vous connaissez l'histoire, là. Mais bref, je ne peux pas jouer directement une carte de terrain sur ces gars-là, là. Je vais d'abord devoir jouer une carte de mouvement, ce qui, oui, on va le voir plus tard dans une autre vidéo, va les exposer à se faire tirer pour venir à bout de jouer une carte de terrain par-dessus. Et là, c'est hot en crisse, aussi. L'autre affaire qui est excellente, là, c'est que, bon, par exemple, j'ai bougé avec eux autres, puis là, tu sais, supposé, je vais mettre ça ici, temporairement, là, mais, tu sais, supposé que j'ai bougé avec le groupe B, puis là, tu sais, je n'en ai pas de carte de terrain, là. Je n'en ai pas de carte de terrain dans ma main, là. Ça, c'est vraiment fascinant, mais vous pouvez prendre n'importe quelle carte de votre main, vous la flippez, puis vous allez venir la crisser par-dessus. Et là, c'est là qu'on réalise, ah, bien, le dessin qu'ils ont mis à l'envers des cartes, ce n'est pas juste une décoration, ça représente du open ground. Alors, le dos de chaque carte dans le jeu peut être utilisé comme du open ground. Alors là, dans cette situation-là, je viendrais enlever la carte, tu sais, j'ai placé une carte de terrain, donc j'enlève tout ce qu'il y a en dessous, et là, le groupe B est dans du open ground. Pourquoi vous voudriez faire ça? Bien, vous êtes désespéré, vous devez jouer des actions, puis là, je répète, si vous êtes américain et que vous jouez des actions, normalement, vous ne pouvez pas défausser de carte, mais ça, c'est une façon très crapaud, c'est presque défausser de carte, vous prenez n'importe quelle carte dans votre main, même si c'est une carte morte, même si c'est une carte qui n'est pas utile pour tout présentement, vous la flippez, puis vous venez la jouer comme open ground sur un groupe. Alors, peut-être que j'ai fait tirer le groupe A, j'ai fait tirer le groupe C, puis je me suis dit, bien, Christ, tant qu'à faire, pour vider ma main le plus possible, puis augmenter les chances que j'aille une carte que je recherche désespérément, pour repiger plus de cartes encore à la fin de mon tour, je vais prendre cette carte crappy-là, je vais la flipper, puis je vais venir la mettre sur le groupe B, qui de toute façon, est exposé, tant qu'il est en déplacement, tant que la carte de mouvement est là, on va le voir, le groupe est considéré comme étant en déplacement, il est en train d'aérer, il est en train de chercher un terrain où se cacher, puis il est beaucoup plus exposé à se faire tirer dessus, alors oui, des fois, ça fait du sens de faire ça, même si le open ground n'est pas nécessairement le meilleur terrain. Et by the way, open ground est déjà moins pire qu'un marécage ou un ruisseau, il y a des terrains pires que le open ground, si vous pensez que vous êtes exposé quand vous êtes dans une plaine, vous crissez dans un marécage où est-ce que vous avez de l'eau jusqu'au genou, puis que vous calez dans la boîte, puis vous allez voir, vous êtes encore plus exposé. Et autre chose à parler, puis là, Chris, j'ai pas mal tout perdu mes cartes de mouvement, bon, supposons que le groupe B a une carte de mouvement de placer dessus, je vais en piger un autre éventuellement, juste pour faire chier, avec l'une. Donc, un groupe qui a une carte de mouvement, vous pouvez à ce moment-là jouer une deuxième, là, je vais même y mettre un terrain avant. On va dire que le groupe B était dans la forêt. Alors, si je joue une première carte de mouvement sur le groupe B, je l'ai dit tantôt, il est en train de bouger, mais il est toujours considéré dans la forêt. Si je joue une deuxième carte de mouvement dans un autre tour, évidemment, parce que c'est une action par groupe, par tour, on ne le dira jamais assez. Si je joue une deuxième carte de mouvement sur le groupe B, à ce moment-là, il n'est plus considéré dans la forêt, il est considéré dans du open ground. donc un groupe qui a deux cartes de mouvement consécutives qui sont placées sur lui, et considérées dans du open ground. Autrement dit, le groupe B a tellement avancé que là, il a laissé la forêt derrière lui, puis là, à défaut d'avoir d'autres terrains, il est rendu dans du open ground. Ceci dit, à son prochain tour, l'Américain pourrait dire tiens, on va te mettre dans un fossé, un gueulis, là, il va venir mettre ça ici, et même principe, j'ai mis un terrain, alors 10 cartes, 10 cartes, et 10 cartes. Alors là, le groupe B a fini de bouger, puis il est maintenant présentement stationnaire dans un gueulis. Et la dernière affaire, puis là, vous allez voir, c'est fascinant, Chris, là, je vais retourner dans les vidanges, là, pour repogner des quelques, bon. Alors, l'Américain décide de se déplacer, puis là, c'est au tour de l'Allemand. Quand c'est votre tour, vous pouvez jouer des terrains sur votre adversaire en défaussant des cartes, seulement en défaussant des cartes. OK? Fait que je ne pourrais pas, là, par exemple, dire, bon, tiens, je prends ça, je prends ce marécage-là, qui est un terrain chiant, comme on disait, je le prends, puis je le mets sur le groupe B, puis je tire. pour être capable de jouer un terrain sur un groupe adverse, il faut que ce soit une carte que vous défausser. OK? Là, encore là, la beauté de l'Allemand, je répète que l'Allemand, lui, est capable de faire des actions avec tous ses groupes et de défausser une carte quand même à la fin du tour. Fait que là, imaginez, notre ami l'Allemand, par exemple, pourrait tirer avec le groupe A, pourrait tirer avec le groupe B, puis là, arrive à la fin de son tour. Regardons ça, j'ai un marécage en plus dans ma main, alors je le prends puis je le joue sur le groupe B de l'Américain. Alors, c'est chiant, Chris. L'Américain et le Russe, s'ils veulent faire ça, ils vont devoir dédier leur tour à défausser des cartes parce que je répète, ça aussi, on ne le dira jamais assez, que l'Américain et le Russe, au début de leur tour, soit qu'ils font des actions avec leur groupe ou qu'ils défaussent. Ils ne peuvent pas faire les deux. Mais l'Allemand, lui, de faire des actions avec ses groupes et de défausser une carte à la fin. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel type de terrain sur n'importe quel groupe qui est en train de bouger de votre adversaire sous forme de défausse. Et là, c'est hot parce que votre adversaire, une fois que vous placez le marécage ici, bien là, l'Américain a le choix. Il peut accepter le terrain. S'il accepte le terrain, s'il fait comme d'habitude, ok, correct, il va prendre cette carte-là, il va la défausser. Il va prendre cette carte-là, il va la défausser, puis ça y est, le groupe B est maintenant dans un marécage où il peut rejeter le terrain. À ce moment-là, essentiellement, il dit « Fuck you, je ne veux rien savoir de ton marécage. » Mais là, ok, tu ne veux rien savoir de mon marécage, là, à ce moment-là, on va prendre ta carte de mouvement, on va la mettre de côté comme ça et on va venir réduire, parce que là, l'Américain avait avancé, on va venir réduire ton cheat de distance. Fait que dans les faits, ce qui s'est passé, je trouve ça encore fascinant comment est-ce qu'on peut réussir à raconter une histoire de même, c'est que là, les Américains étaient dans un gueulis, ils ont commencé à avancer, ils se sont retrouvés face à un marécage, ils ont dit « Chris, no way, qu'on rentre là-dedans, on va être ben trop exposés contre les Allemands. » Fait que là, ils ont décidé de contourner le marécage. Mais là, en faisant, ils ont dû rebrousser chemin, probablement. Fait que tout ça est illustré par cette mécanique-là. Ils avaient avancé, ils étaient rendus à range 3, mais là, en rejetant le marécage, puis en essayant de trouver une alternative ou d'essayer de le contourner, bien là, on met leur carte de mouvement comme ça, puis là, ce moment-là, c'est à recommencer, ils tombent à range, deux. Puis là, c'est une carte de mouvement pareil. Fait qu'à son tour, l'Américain pourrait dire « Ok, là, on va se remettre un terrain défensif temporairement, puis on va se regrouper, puis on va essayer d'avancer. » Ou l'Américain pourrait mettre une deuxième carte de mouvement par-dessus, réaugmenter le range pour dire « Oh, on a trouvé quelque chose, on recommence à avancer. » Tu sais, c'est vraiment fascinant. Fait que l'Américain, l'adversaire, peut rejeter tous les types de terrain, à l'exception du ruisseau. Alors, le ruisseau, lui, est dur à contourner, j'imagine, mais un ruisseau, ça ne peut pas être rejeté. Alors, si votre adversaire vous crisse un ruisseau d'en face, vous n'avez pas le choix de l'accepter. puis encore là, je répète, l'Allemand, il est flexible, il peut jouer des cartes, il peut défausser une carte à la fin de son tour. Par contre, il défausse seulement une et une seule carte. Mais rappelez-vous que l'Américain, par exemple, lui, s'il décide de défausser des cartes, il peut en défausser deux. Fait qu'imaginez, ça ne m'est jamais arrivé, si l'Américain avait un marécage puis un ruisseau dans sa main, puis il y a deux groupes allemands qui sont en train d'avancer, l'Américain, à son tour, peut dire, bon, je défausse des cartes, alors je te crisse un marécage sur ton premier groupe puis je te crisse un ruisseau sur ton deuxième groupe, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et le Russe, lui, qui peut défausser jusqu'à quatre cartes, jusqu'à sa main au complet, lui aussi, s'il y avait plusieurs terrains chiants dans sa main. Fait que des fois, quand on a un terrain chiant, bouge avant de faire un tour de défausse pour rentabiliser un petit peu notre tour de défausse puis venir mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment excellent. Si le, bon, les dernières petites affaires, si l'adversaire avait fait en fait un déplacement où est-ce qu'il reculait puis que vous défaussez un terrain puis que vous le jouez puis il le rejette, bien, même affaire, on va le mettre on va le mettre de côté comme ça puis on va ajuster dans ce cas-là, on va augmenter son cheat de distance parce qu'il n'a pas reculé dans les faits parce qu'en reculant, il est tombé face à un marais fait qu'il a décidé de revenir sur ses pas. Et si votre adversaire avait joué une carte de côté comme ça puis que vous jouez un terrain puis qu'il le rejette, bien là, à ce moment-là, la carte de mouvement est défaussée. Carrément, tu sais, votre groupe est en train de bouger latéralement, il a vu un marécage, finalement, il a changé d'idée. Dans le fond, le thématiquement, il est revenu dans son gueulis, mais dans un scénario initial comme ça, si je suis l'Allemand puis je discarte une carte puis je mets un marécage ici puis l'Américain le rejette, bien sa carte de mouvement à ce moment-là, ça en va dans la discard pile. Fait que je peux vous donner un exemple, dans le fond, de pourquoi, bon, mettons que vous êtes dans un... imaginez que ce terrain-là ici, c'est de la brousse, broussaille, tu sais, qui est, bon, on va le voir, qui n'est pas le meilleur terrain de protection, puis imaginez, j'en parlais tantôt, que je ne peux plus avancer, le groupe B puis le groupe, en fait, les groupes B sont à 5 de distance, sont très très proches, mais que le groupe B est dans la broussaille, bien là, c'est une des raisons pourquoi je pourrais vouloir jouer une carte de mouvement comme ça. Fait que là, je l'ai fait bouger temporairement, parce que là, j'ai peut-être une carte de Buildings ou une carte de Forêt dans ma main qui est beaucoup mieux défensivement que la broussaille. Fait que voilà un cas où je ferais du mouvement de côté, je ne veux pas reculer, mais je ne peux pas m'avancer non plus parce que je suis bloqué par le groupe qui est en avant de moi puis je ne peux pas jouer une carte de terrain par-dessus une autre carte de terrain sans avoir bougé, si on a vu ça. Fait que c'est là où je mets une carte de mouvement latérale puis là, à mon prochain taux, je viendrai mettre mon meilleur terrain défensif qui est soit une Forêt ou des Buildings puis là, à ce moment-là, je défausserai la carte de mouvement, je défausserai mon ancien terrain puis là, je me retrouverai vraiment dans un terrain plus défensif. Des fois, ça vaut la peine de faire ça parce que des fois, au moment où on a avancé, on a joué le premier terrain qu'on avait dans notre main parce que ça pressait puis là, à un moment donné, au fil du temps, on a repigé des meilleurs cartes, des meilleurs terrains. Fait que là, des fois, c'est bon comme dans un film d'action, un film de guerre où on imagine les gens qui sont temporairement en arrière de quelques buissons puis c'est pas la meilleure protection au monde puis là, ils voient des buildings au loin ou ils voient une forêt au loin puis ils décident de faire un sprint pour s'en aller là-bas. T'sais, c'est... En tout cas, vous aurez de vous dire que moi, je suis le public pour ça parce que je m'imagine toutes sortes d'affaires dans ma tête. Mais ce sont les règles de mouvement de Upfront. Fait que... C'est la prochaine vidéo. On va reprendre une respiration puis on va regarder cette fameuse histoire-là de range relatif. Comment faire pour calculer la distance entre différents groupes. On a déjà vu un petit avant-goût quand on parle de groupes qui sont bloqués un en avant de l'autre. Mais encore, quelle est la distance entre le groupe A américain puis le groupe C allemand? Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Il y a des façons qui ont donné mal à tête à beaucoup de monde à travers les années. Fait que c'est ce qu'on va voir aux prochaines vidéos. À plus!